Bonjour ! On est 60 000 ! Merci ! Aujourd'hui et comme tous les jours, le petit Sengoku est prié de se présenter à la salerie afin de prendre son petit déjeuner. Le petit Sengoku est attendu ! Mon escargot de service est en train de prendre son petit déj. J'ai arrêté de crier dans mon mégaphone mais je voulais vraiment très sérieusement vous dire quand même un très 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 grand merci. C'est absolument incroyable ce qui m'arrive sur YouTube. J'ai un nombre de vues qui est... Franchement, c'est juste dingue. Vous êtes hyper engagés, vous êtes à fond derrière les vidéos. Genre là, toutes les vidéos des vlogs confinement, enfin des vlogs confinement, c'est pas bref, des vlogs là en cette mauvaise période, ils ont fait quasiment tous 20 000 vues avant minuit en sortant à 18 heures, voire même parfois 20 heures et c'est énorme, c'est juste énorme. Vous êtes vraiment à fond, vous êtes hyper... je sais pas vraiment comment dire mais en fait ouais, hyper engagés et c'est franchement c'est hyper touchant et ça me fait vraiment vraiment très 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 plaisir et c'est ouf et merci vraiment vraiment merci beaucoup pour ça parce que c'est vraiment incroyable d'avoir une chance d'avoir une communauté hyper active comme ça et c'est vraiment trop chouette et merci pour tout ça. Merci pour toute la bienveillance, merci pour tous vos gentils messages, tous vos gentils mots. Malheureusement je reçois énormément sur Instagram et j'aimerais vraiment 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 avoir le temps de répondre à tout le monde mais ce n'est pas possible. Je suis humaine, je suis pas un robot et ben voilà je fais aussi plein de choses à côté et je fasse pas non plus tout mon temps à répondre aux messages Insta, c'est pas possible, j'ai d'autres choses à faire mais en tout cas je les lis tous, ils me font tous plus plaisir les uns que les autres et merci vraiment, merci beaucoup pour tout l'amour que vous me donnez, pour tout l'amour que vous donnez à Soleil et à Sango, merci d'être investi là dedans et vraiment bah merci de nous suivre comme ça, c'est hyper touchant et ça me fait très très plaisir et du coup on termine ces dernières semaines de vlog de cette manière et je pense que vous pouvez vraiment pas mieux finir donc c'est une très bonne nouvelle, voilà donc maintenant comme d'hab je vais mettre Sango Kou au box pour que moi je puisse aller prendre mon petit déj et ensuite je viendrai le libérer, retirer leur couverture parce qu'il fera un peu plus chaud et puis voilà la journée comme d'habitude, je vous emmène avec moi, on y va ! Au final il semblerait que mon escargot soit en train de devenir un lièvre puisqu'il est là en train de manger avec soleil et bah le temps que je reste sur mon téléphone 5 minutes et que je mette le foin à soleil et bah il avait fini son saut comme un grand alors du coup bah très bien donc bah il a pu aller manger le foin plutôt que prévu et ne pas être enfermé au box, je crois qu'il a compris que être enfermé au box pour manger c'était pas super cool donc maintenant il mange un peu plus vite. Je venais à l'écurier en 2-2 juste pour retirer les couvertures des poneyes donc j'ai pas pris la grosse caméra avec moi mais là du coup il y a Sango qui est en train de manger son foin mais juste là on a une grosse patate qui fait sa sieste. Elle est bien ta vie, c'est tranquille hein. Ça se voit que t'es en train de dormir, ta coupe de cheveux elle est approximative mon pote. Bon du coup je suis rentrée de ma petite sieste avec soleil, j'en ai profité aussi pour ramasser les crottins du paddock puisque ça y est le paddock est tout sec donc il faut à nouveau bah ramasser les crottins pour que ça reste propre et que bah ce soit joli et hygiéniquement parlant c'est très important quand même de ramasser les crottins pour éviter les contaminations de verre et tout ça et puis même pour les poneys d'être dans un environnement qui est quand même sain et propre. Donc je me suis motivée à le faire donc ça c'est fait. Ensuite je viens de faire une commande sur le site de Cheval Energy pour les compléments alimentaires des poneys pour le printemps. Le site continue de lui faire les livraisons à domicile et dans certains points relais notamment les points relais alimentaires qui sont encore ouverts. Néanmoins je vous conseille quand même de faire la livraison à domicile ça vous évite de vous déplacer à l'extérieur de chez vous et d'être en contact avec des personnes. Vraiment mais vraiment un très très grand merci aux livreurs qui continuent de travailler malgré les circonstances qu'on connaît tous. Je vais pas encore refaire un speech mais vraiment vraiment toutes les personnes qui bossent à l'heure actuelle les médecins, les infirmiers, tout le corps médical, les caissières, les personnes dans les supermarchés, ceux qui mettent en rayon, toutes les personnes dans les stations-service, tous les éboueurs. Ce matin d'ailleurs on a mis un petit mot pour les éboueurs sur les poubelles en leur disant merci de continuer de travailler. Bref toutes les personnes qui sont encore obligées de sortir de chez elles pour aller travailler. Vraiment vraiment un très très grand merci. Et je pense que je ne suis pas la seule à le penser mais c'est important de le dire quand même. Donc voilà j'ai fait la commande sur le site de Cheval Energy. J'hésite aussi à me faire une commande sur le site de Huper Sport parce que j'ai très 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 envie d'avoir un nouveau tapis. Alors autant je ne suis pas du tout une grande consommatrice de tapis. J'en achète très très peu, j'en vends beaucoup plus que ce que je n'en achète. Et franchement là j'ai très très envie de m'acheter un tapis, ça fait très très longtemps. Il y en a un qui me fait pas mal de l'oeil donc je vais y réfléchir. Je ne sais pas, je verrai peut-être ce soir, je passerai peut-être ma commande ce soir. Mais on verra bien et je vais me faire une petite commande sur le site de Kramer aussi. Pour acheter les trucs un peu de base dont j'ai besoin encore pour finir l'écurie. Notamment des poignées de clôture, j'ai besoin d'une pierre à sel pour les ponées. Et des longes parce que je n'ai plus aucune longe pour tenir mes chevaux, c'est un peu embêtant. Donc voilà, je vais voir pour faire ça mais ce n'est pas le plus important à l'heure actuelle. Il faut aussi que je regarde l'état de mon compte en banque avant. Mais au moins les compléments alimentaires pour les ponées sont commandés et ça c'était le plus important. Maintenant ce qu'il va se passer c'est que... Je ne vais pas vous en parler maintenant, je vous expliquerai après une fois que ce sera fait. Allez à toutes ! Bon j'ai pris mon goûter, j'ai préparé un goûter aussi pour les ponées. Puisqu'il fait super froid, je leur ai du coup fait un mâche. Bien chaud, enfin avec de l'eau bouillante que j'ai laissé refroidir bien sûr. Mais comme ça, ça va un peu les réchauffer parce que franchement, mais il fait si beau, mais si froid, c'est dingue. Je ne suis pas quelqu'un de très frileuse mais j'ai vraiment très très froid. Et en fait il y a du vent et c'est le vent le pire, ça c'est archi traître. D'ailleurs vous pouvez voir, mais je ressemble à Bibindome, j'ai deux doudounes tellement je me caille. Enfin bon, on n'est pas là pour déblatérer sur la météo. Je donne le goûter au poney et après je vous raconte le truc que je devais vous raconter tout à l'heure. Bon alors si vous entendez une tronçonneuse, c'est mon voisin qui est actuellement en train de couper ses arbres. Confinement oblige, il faut bien qu'il s'occupe lui aussi. Là on a Sangoku qui est avec moi dans le jardin parce qu'il a le droit de brouter dans le jardin. Soleil il est privé de jardin pour la simple et bonne raison que la dernière fois qu'il est venu ici, il a tout retourné. Il a fait l'andouille comme pas possible, il a fait des ornières dans l'herbe. Enfin bref, il est privé de jardin jusqu'à nouvel ordre. Mais Sangoku avec ses petits yeux comme ça là, il fait du charme à mon père et du coup il est via épi, il a le droit de venir. Je voulais vous parler du fameux truc qu'on a fait cet après-midi avec mon papa. En gros, vous savez, je suis très nature-peinture, j'ai des idées un peu bêtes parfois. Et je tiens ça de quelqu'un, je tiens ça de mon père qui est du coup 30 fois pire que moi. Et donc mon père a eu la merveilleuse idée d'écrire une chanson sur le coronavirus. Donc on est sur une chanson de type humoristique pour qu'il la partage avec ses amis. Donc non, je ne mettrai pas la chanson sur mes réseaux sociaux, ça reste dans son cercle privé on va dire. Mais vous allez avoir un tout petit extrait maintenant puisque je vous explique, mais en gros mon père a poussé le truc à fond en voulant en faire un clip carrément. Et donc en gros il y a des paroles dans lesquelles mon père parle des personnes qui vont dans la rue sans raison valable, juste pour se pavaner comme ça et qui donc se font arrêter par la police ou par la gendarmerie. Et on a voulu illustrer cette scène avec les moyens du bord. Donc en gros je fais partie de cette scène, Soleil fait partie de cette scène, car on a représenté la police à cheval ou plutôt le shérif à cheval parce qu'en gros le seul déguisement de police qu'on avait c'était un déguisement de shérif. Et encore on est sur un déguisement de shérif low cost puisque j'ai un chapeau de cow-boy, un pistolet et Soleil a juste le médaillon de shérif sur son filet qu'on ne voit même pas d'ailleurs. En gros on a été dans notre chemin juste derrière le jardin et donc mon père a fait comme si c'était une personne qui se baladait dans la rue et moi je l'ai arrêté à cheval. Donc je vous mets la scène maintenant. Et voilà du coup ce que ça a donné, c'est complètement con qu'on se le dise mais on a bien rigolé, c'était très drôle et ça nous a occupé pour toute l'après-midi. Donc voilà ce qu'on a fait et au moins on s'est amusé. Soleil est adorable, ça montre encore à quel point c'est vraiment un super bon poney genre on peut tout lui demander, tout lui faire faire. On s'est bien amusé. Bon, devinez ce que je suis encore en train de faire ? Bah oui, bien sûr, on ne pouvait pas finir le dernier vlog sans ça. Bah je suis encore en train d'aménager ma céleri quoi. Super, quel plaisir. Il faut savoir qu'un jour on est allé avec ce mégaphone en concours. Franchement, on était inarrêtable. Je pense que les gens ils n'en pouvaient plus de nous. Je suis désolée, pardon. Mais franchement c'est trop bien d'avoir un mégaphone. Je suis contente de vous annoncer qu'on finit quand même ces 10 vlogs en beauté puisque la céleri ressemble à ce à quoi elle devrait ressembler en finalité. Je vous montre un aperçu. Je préviens d'avance, ne me demandez pas maintenant le céleri tour puisque ici là il manque encore un mur et que je ne filmerai pas le céleri tour tant que la céleri ne sera pas définitivement terminée. Donc dans tous les cas ce sera que après le confinement puisque pour faire le mur il nous faut des planches, des planches qu'il faut aller acheter en magasin de bricolage qui sont à l'heure actuelle fermées. Donc ce ne sera pas pour tout de suite mais je vous montre un aperçu quand même parce que vous m'avez supporté avec ma céleri pendant 10 jours donc je vous dois bien ça quand même. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça va encore bouger un petit peu puisqu'il me manque du matériel notamment là où nous avons toutes mes bombes qui ont été dégueulassées par les poneys lorsqu'ils ont tout cassé ici. Donc du coup je dois nettoyer tout ça. J'ai encore plein d'autres trucs à nettoyer notamment par exemple ce couvre-sel. Cette selle là c'est ma vieille selle que je ne mets plus du tout mais que je garde en souvenir qui est complètement sale puisque comme tout le reste les poneys l'ont fait traîner dans la boue. Donc je dois acheter un porte-sel pour la mettre là. Enfin voilà il y a encore plein de petits trucs à faire. Mais dans l'ensemble voilà à quoi ressemble ma céleri et promis le céleri tour arrivera quand ce sera tout terminé. Là nous avons un Sengoku qui attend déjà sa ration du soir mais étant donné qu'ils ont eu un goûter vers 17h et que d'habitude je nourris Sengoku vers 19h, 19h30 là je vais le nourrir plus tard pour qu'il ait le temps quand même d'assimiler correctement ce qu'il a eu au goûter. Donc ça sert à rien de surcharger son estomac donc il aura à manger ce soir vers 21h, 21h30 même peut-être 22h. Comme ça ça lui fait quand même 3 repas bien distincts et pas surcharger son estomac s'il n'a pas le temps d'assimiler ce qu'il mange ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre en attendant je vais quand même leur caler leur ration de foin puisque ça y est ils ont terminé ce qu'ils avaient ce matin et comme je veux quand même rester sur une continuité de foin à volonté puisque je suis à la maison je peux leur en donner autant de fois que je veux là je vais leur en remettre pour qu'ils ne se fassent pas chier tout simplement. Bon je vais du coup profiter que Son Goku soit en train de manger et je ne peux pas filmer avec cette grosse tête devant moi c'est pas possible ça peut pas marcher comme ça là Oh ! Il m'a parlé à ma place Il me saoule j'en ai marre Bon je vais du coup profiter que Son Goku soit en train de manger pour rentabiliser le temps et discuter avec vous afin de ensuite rentrer au plus vite chez moi parce que j'ai froid Soleil ! Pousse-toi ! Je vais profiter que Son Goku soit en train de manger pour vous dire au revoir et rentabiliser mon temps afin d'être rentré chez moi le plus vite possible parce que j'ai très 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 froid Je voulais vous dire un dernier très grand merci pour tous ces 10 jours de vlog pour tout en général et pour être 60 000 je vous ai déjà fait un petit discours ce matin donc je ne vais pas recommencer mais vraiment vraiment merci du plus profond de mon coeur ça me fait très très plaisir et ça me touche beaucoup vraiment je vais vous faire une dernière petite bise oh oh vous tombez attendez restez là voilà et puis bah on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo gros bisous ciao